Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Le World. Bonjour ! Aujourd'hui je suis avec Julien ! Bonjour Julien ! Bonjour Pierre ! Comment t'appelles-tu ? Julien ! Donc Julien qui est un collègue à moi dans l'entreprise dans laquelle je suis actuel et qui a la particularité d'être contributeur d'un langage de programmation qui a le vend en poupe. Effectivement ! Mais duquel s'agit-il ? Il s'agit du langage Go ! Aussi appelé langage Golang. Alors pourquoi Go ? Simplement parce que c'est les deux premières lettres de Google et c'est un langage un petit peu sur les 20% du temps qu'ils ont pour innover, qui a été créé pour accélérer en tout cas le développement parce que les langages initiaux là-bas c'était beaucoup C, C++ et notamment beaucoup Java dans le machine learning. Et Go est un langage compilé donc qui a été créé pour améliorer en tout cas et rendre beaucoup plus productif les développements chez Google. Donc un langage plutôt serveur ? Un langage plutôt serveur oui, même très orienté serveur. C'est un langage qui est très orienté outils, outils pour tout ce qui va être DevOps mais également pour tout ce qui va être serveur de bases de données. La plupart des bases de données maintenant sont développées à l'aide des langages comme Go ou C++. Ok. Alors bonjour la chatroom, on a plein de monde dans la chatroom. Akijek qui dit pas de pub. Si il y a eu de la pub. Alors si tu as un adblock ou si tu es premium. Non tu n'es pas premium pourtant. Bah j'avais mis de la pub après. Je pense que quand ils ont l'inventaire vide, ils ne mettent pas de pub. Nico Poppy qui dit enfin un guest de qualité dans Hello World. C'est touché. N'est-ce pas ? Non parce que d'habitude c'est Nelliger qui est là aussi. Bonjour Nelliger ! Qui m'aide à animer un petit peu cette émission. Qui nous dit bonjour les maçons qui empilent des briques de code et des tools. Parce que Nelliger est le développeur PHP, vanilla. Ok. Il n'aime pas les frameworks, il n'aime pas les librairies, il n'aime pas les outils. Alors il est temps de venir sur Go. Vraiment. PHP étant un très très beau langage. D'ailleurs les toutes dernières versions dans les branches 7 etc. ça s'est nettement amélioré avec le cœur en tout cas du langage qui a été complètement refait par une équipe assez nouvelle et communautaire. D'ailleurs chez Go, on a de bonnes leçons à prendre de langages comme PHP. Parce que PHP c'est un langage qui est massivement utilisé. Surtout de part la solution WordPress notamment. Il faudra regarder des chiffres à 5 ou 7 % de la représentation des solutions open source installées sur le web. Donc PHP n'est pas mort du tout. Et Go et PHP font des choses qui sont finalement assez proches mais pourtant bien différentes. On a Nelliger qui dit je l'aime ce co-animateur. Ça y est, tu l'as déjà tapé dans l'œil. Allez, un bisou. On a le droit ? On a tous les droits. On a tous les droits. Petite nouveauté pour aujourd'hui, on est au studio puisque comme vous avez pu le constater la dernière fois que j'ai fait un stream, ça s'est très mal passé. Parce que disons que ne serait-ce que ma connexion ADSL et même ma 4G ne suffisent plus à l'upload nécessaire. Donc on est au studio. Sans transition, on va s'y mettre. Eh bien, c'est parti. Allez, mettons-nous-y. On passe. Du coup, quasiment tout est fait depuis le bash, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure ? Ouais, c'est ça. L'avantage de Go, c'est que ça reste un des langages qui peut être édité dans n'importe quel éditeur. Et donc notamment les intégrations dans Vim ou dans Visual Studio Code, etc. sont quand même assez fines et permettent de pouvoir tout faire dans son éditeur. Le retour au shell va nous permettre surtout de comprendre ce qu'on fait. Parce que ce que va faire Visual Studio Code et les plugins qu'on va pouvoir installer, ils vont simplement donner des instructions à leur shell interne. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut le faire à côté. Avant ça, moi, je voudrais revenir juste sur pourquoi Go. Go, c'est d'abord un langage qui est très simple d'utilisation et qui inclut une notion de channel pour gérer tout ce qui est threading. C'est-à-dire qu'en fait, Python faisait très bien le travail. Java fait très bien le travail aussi sur ces plans-là. Après, on va pas revenir sur ces C++ qui font eux de toute façon très bien le travail. Mais par contre, l'écriture est complexe. C'est-à-dire que c'est vraiment une écriture complexe. Moi, à titre perso, j'aime pas beaucoup les frameworks. Pas pour une raison. Alors, j'aime bien les Synfo, etc. dans le monde PHP parce qu'ils font la cuisine et la vaisselle avec. C'est très pratique. Mais j'aime bien Go parce que maintenant, on est arrivé dans un monde de microservices où au final, vraiment, un microservice n'a qu'une seule responsabilité. C'est le cas, donc, chez nous, là où on travaille. On a vraiment la gestion des utilisateurs. On a la gestion de la connexion. On a la gestion des chaînes, etc. Et en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on a une code base qui est vraiment toute petite. Et cette code base, elle est facilement maintenable parce qu'il n'y a quasiment rien dedans. Voilà pourquoi il y a des… je reviens sur la notion de thread dans Go et de paquets avant l'installation. En fait, il y a une notion de paquets standards. Et donc là, il y a un grand débat au sein de notre communauté qui vise à réduire la portée de ces paquets. C'est-à-dire, est-ce qu'on met moins de choses dedans ? Est-ce qu'on met plus de choses ? Etc. En tout cas, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a une opinion qui a été posée sur chaque chose, sur la couche réseau, par exemple, qui est bien plus développée, qui est autant développée que celle de Python et assez pratique à utiliser. Mais par contre, on va avoir un peu moins d'options dans la couche template. Alors, les templates, quand vous utilisez des produits qui ont été développés à base de Go, vous voyez ces fameuses moustaches avec des points, des majuscules, etc. On va y revenir dans le nommage des variables, pourquoi en fait ça fonctionne comme ça. Mais du coup, il y a un peu moins d'outils. Et là, ça laisse le champ libre pour chacun de redévelopper des paquets. D'accord. Quand tu parles de paquets, que je ne cours pas, tu parles de packages un peu à la MPM ? Exactement. Alors, il va y avoir des packages qui sont natifs livrés avec le langage et on va avoir des packages qu'on va pouvoir aller chercher toujours depuis GitHub. La plateforme principale, c'est majoritairement GitHub. On va le voir, on va utiliser un ou deux paquets histoire de bien s'amuser. Il y a Nelly Gare qui demande si c'est du synchrone. Je pense que la question, c'est est-ce que du coup, la synchrone, le synchrone est géré un peu de la même façon ou est-ce qu'il y a des... Ouais. Alors, en fait, si on... Alors là, c'est une introduction, alors je vais y aller quand même un petit peu mollo, mais en fait, il y a une fonction qui est la fonction main. Alors, dans certains langages, on se rappelle de ces fonctions main comme en Java. En fait, ça, ça va être le thread principal. Mais on peut utiliser Go, et on utilise Go dans les essais qu'on va vous montrer avec une gestion totalement synchrone. Ouais, sans problème. Et je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, parce que c'est quand même un petit peu poussé. On peut perdre pas mal de gens, mais on montrera que la force de Go, c'est de faire vraiment des traitements en parallèle. C'est-à-dire de vraiment gérer ce qu'on appelle les channels. Les channels, c'est on met un message à l'entrée, puis on peut le lire de façon totalement asynchrone. C'est assez pratique. Ça ressemble même pas à l'event sourcing. Enfin, pas à l'event sourcing, mais à l'event driven development. Exactement. Si vous avez l'habitude de travailler avec des choses qu'on appelle ça des queues, des queues en français, mais de gérer ça avec des publisheurs qui envoient des messages dans la queue et des consumers qui le prennent, notamment pour envoyer vos mails ou pour découper des images, traiter de la vidéo, des traitements lourds dont vous n'avez pas envie de faire de traitements bloquants, dans le logiciel, à ce moment-là, on va utiliser ce genre de système et qui est très performant en Go et surtout très simple à mettre en œuvre. Du coup, j'imagine que ça va peut-être être utilisé aussi sur l'intelligence artificielle ? Un petit peu ? Ou pas trop ? Parce que si c'est massivement multi-thread ? Alors justement, ce que j'allais dire, c'est que je vais sortir un petit peu des infos de Google qui ne sont pas forcément privés. Il y a une époque chez Google où tous les outils ont été développés en Java. Ensuite, il y a une seconde vague où tout a été développé en Python. Et actuellement, quand vous voulez faire du machine learning chez Google, généralement les premiers outils qu'on vous propose, c'est en Python. Il y a une phase de réécriture en interne qui a été lancée suite à l'essor du langage. Je regarde les dates parce que je ne connais pas tout, mais aux alentours de 2005, il a été créé. 2007, 2009, 2012, vous allez voir sur Wikipédia, il a été réalisé dans le domaine public, mais toujours géré par une équipe interne, ce qui est toujours le cas. En fait, il y a une coéquipe interne-externe sur le langage, donc interne à Google. Voilà pourquoi le projet est bien suivi. Du coup, il y a des outils massifs qui sont sortis dessus. Tu es en train de convertir en Eliga, il est déjà en train de tester sur golang.org. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Et Romain, qui est un troisième collègue, qui fait partie de l'équipe. Avec un chaton. Voilà, exactement. Du Java, c'est un donjon SM chez Google. Non, non, non. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup dans la communauté, en tout cas Go, je pense que c'est important de parler de tout ça avant même de mettre les mains dedans, de se convertir vraiment au truc. En fait, il y a une écoute globale des autres communautés, notamment de la communauté, on va plus dire V8node que JavaScript en tant que telle, parce que JavaScript, il y a tellement de moteurs derrière. Il y a de grandes écoutes de ces communautés et de partages qui n'avaient pas forcément lieu avant. C'est-à-dire avant, même dans les mondes comme PHP, Java, etc. ça trollait, qui a la meilleure, qui a le machin. Alors qu'en fait, Go n'est pas du tout là-dessus. Il n'a aucune prétention d'ailleurs. À beaucoup de moments, en tout cas, le cœur de Go, il y a eu beaucoup de remises en cause, notamment vis-à-vis de Rust, un autre langage. Je ne vais pas partir dans le débat du garbage collector, mais qui permet de gérer la mémoire vraiment très finement. Là où Go fait un peu de magie, on peut la désactiver. Et très souvent, quand on est en avancée, on la désactive et on prend le relais. Mais c'est très marrant parce qu'on a par exemple des gens comme Pyke qui ont créé le langage. Je crois que c'est lui qui a dit, si j'avais dû faire Go Lang 2, j'aurais fait Rust ou un truc comme ça. Et en fait, il y a toujours cette humilité, ce retour, cette remise en cause qui dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur ailleurs et pourquoi ils l'ont fait comme ça ? Et vraiment ce consensus global. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a la sensation en tout cas que la communauté est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus smart à l'écoute de tout ce qui peut se faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de Python dans les concepts. De Java, je ne pense pas parce que Java, il y a toute une notion de machine virtuelle vers laquelle on communique qui n'est pas du tout le principe. Ce n'est pas natif Java, c'est un code manager. On va le voir tout à l'heure dans les essais que sur Go, il y a ce qu'on appelle un runtime. Il y a quand même un runtime. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre programme Go, vous allez quand même avoir une empreinte mémoire de quelque chose comme 4,7 mégas quand vous lancez un programme. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on monte très vite. Vous pouvez avoir des programmes assez intelligents qui restent à 5-6 mégas de mémoire, ce qui est vraiment peanut. Et bien entendu, comme je disais, on peut le désactiver. Et le fait de le désactiver, c'est intéressant parce que là, on passe sur des architectures type ARM, Raspberry. Et là, forcément, on joue avec la mémoire et c'est beaucoup plus intéressant. Meligar qui dit ES6. Ah oui, quand on parlait de JavaScript tout à l'heure, des différentes versions de JavaScript. Oui, j'écoute et retiens ce que tu dis, Pierre. C'est vrai que Meligar est un guest récurrent dans l'émission. Génial, il faut. Donc effectivement, il subit mes litanies. On s'y met du coup ? Et bien allez, c'est parti. Alors, j'ai installé Brew. J'avais déjà Brew sur mon système. Ouais, ça marche. Tu m'as dit que quasiment tout passait par Brew. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord taper Brew install Go, tout simplement pour installer le langage. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le compiler. Enfin, si vous allez sur le côté download de la page de Go, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour l'installer. Mais ça, ça va être la façon la plus simple. Allez, c'est parti. Et là, j'espère qu'on va avoir une erreur. Ce serait rigolo. Normalement, c'est fait pour… Updating Brew. Ce serait pour que je fasse une petite particularité sur le mot Go, justement. Ah, parce que c'est Golang ? Exactement. En fait, ce qui est important à savoir dans Go, c'est que c'était bien de l'appeler Go, c'était cool. Il y a une instruction qui s'appelle Go aussi à l'intérieur du langage qui va nous permettre de partir sur un autre thread et lancer des choses justement en asynchrone. C'est assez intéressant et c'est très rapide. Le seul truc, c'est que pour… Paf ! Fail. Fail to download resource Go. Alors si, par contre, il le prend quand même. Il prend un set sur Darwin. Il a peut-être un fallback. Peut-être que maintenant, il a un alias. Ouais, je pense. Ouais, parce que tu vois, il dit qu'il ne peut pas l'installer, qu'il ne le trouve pas. Mais en fin de compte, il en trouve un autre. Ils ont peut-être publié un avec le nom Go. Ce qui est assez étonnant, c'est que là, il dit quoi ? Go 1.7. Là, c'est le nom de la 1.10.3 dans Bottles. Ah oui, ok. Si, ça va. La 1.7, ça a l'air d'être… Je pense que c'est le Package. Le Package Manager. Ouais, ouais. Effectivement. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que… Je suis sur le site de Golang, là, pour regarder. 1.10.3, 1.10.8, 1.10.8. Et là, on est sur 1.10.3. Ouais. Après, c'est peut-être le circuit… Ah non, non, mais celle-là, c'est la version de l'OS. Ah oui, ok. BackOS, c'est 10.3. Moi, je suis en Echira. Je ne sais jamais quelle est la version. 10.8. Et du coup, tu disais que… Tu étais en train d'expliquer pourquoi pas Go, alors ? Juste Go. Pourquoi pas Go ? Ouais. Pourquoi Golang et pas Go ? Simplement parce que Golang, c'est beaucoup plus facile à rechercher. Golang, ça va être le nom technique qu'on donne un petit peu partout dans les URL. On ne va pas aller sur go.org, déjà pris, mais on va aller sur golang.org. Sur Twitter, on ne va pas aller sur Go, parce que deux lettres, mais on va aller sur Golang. Et finalement, il y a toujours un petit truc qui s'est un peu croisé comme ça. Donc, c'est le langage Go, mais par contre, quand on l'écrit, quand on le cherche sur Internet, c'est Golang. Voilà, c'est ça. Parce que Go, on ne trouverait pas. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire… Alors, je vais toujours taper les instructions avant. On a Sebeli qui nous dit « PHP, c'est mieux que Go ». Et Néligar qui dit « gonna go fast ». C'est différent, on va dire. Et donc là, ce que tu vas pouvoir taper, c'est « Go, espace, version ». Et donc là, on va regarder que tout est super bien. Ok, 10.3 en 10.3. Ouais, super. Donc là, on est sur la dernière version. Cool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si tu vas pouvoir lister, mais normalement, à la racine de ton user, là, tu vas avoir un truc qui va s'appeler… Et ça n'est pas le cas. Non. Donc, ce que tu vas pouvoir faire… Je suis dans « home ». Non, mais attends, je suis dans « home », c'est peut-être dans « user ». Non, 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 il est bien dans ton « home », normalement. Ah, mais dans « users ». Ce que tu peux faire, c'est un « echo » de « $go pass » tout en majuscule. On va voir un petit peu où est-ce qu'il est installé. 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 Voilà. Hop. Et donc voilà. Il est installé dans le néant. Exactement. Donc là, on va voir le premier souci. Alors, c'est pour ça que je disais que si on utilise code, l'éditeur, lui, il va commencer à pallier à tout ça. Dis-moi. J'avais pas capté. Donc en fait, c'est Béli, je vois qui c'est. Arrête, Juju, un back-end en PHP, ça devrait déploiter. Ok. Ça, c'est sévère. C'est sévère. Donc un quatrième. Allez, quatrième collègue, c'est parti. Dirtanas qui dit « Je ne comprends pas, elles sont où les pierres blanches et noires ? » Ah, c'est pas le même Go. C'est pour ça que ça s'appelle Go Lang d'ailleurs, pour pas qu'on confond avec le jeu. Ok. Bon, allez, la mission d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'émission, ça va être de développer le jeu. C'est ça. Avec l'intelligence artificielle qui va derrière. C'est ça. AlphaGo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je regarde de mon côté. Du coup, le Go passe. Désolé. En fait, on ne l'a pas installé avant pour bien se rendre compte. Eh oui. On est dans le live. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Donc moi, par exemple, dans mon fichier, quand vous faites du shell, vous avez un fichier qui régit celui-ci. On appelle ça les RC. Et donc, moi, je suis en ZSH. Je vais perdre un peu tout le monde. Et dans mon ZSH RC, j'ai un export du Go passe. Ok. Alors, je crois que j'ai un .bashrc. Je ne sais plus quoi. Donc, en fait, vous devez déterminer le Go passe pour une raison. C'est que c'est à cet endroit que vous allez coder. Alors ça, c'est hyper hyper contraignant et ça irise les poils de toute la communauté. C'est qu'en fait, le problème de Go, c'est qu'il vous oblige à aller… Pardon. C'est juste ici. C'est dollar home slash go ? Oui. Ça, c'est pour le mettre dans ton home et ne pas avoir de souci. Export. Go passe. Go passe. Egal dollar home slash go en minuscule. Oui, go en minuscule. Et ça, c'est un dossier que tu vas te créer, toi. Ok. Alors… Il va falloir que tu aies le source, par contre. Oui. Donc, oui. En fait, c'est assez contraignant. C'est que vous devez définir, en fait, une racine là où vous allez mettre votre environnement. Alors, comme je disais, c'est vraiment contraignant et c'est quelque chose qui est en train de changer. Et d'ailleurs, quand vous utilisez code, lui, il peut aller changer à la volée. Après, vous avez un nombre incalculable de problèmes. Ouais, c'est la violence, après. C'est l'escalade de la violence. L'escalade de la violence. Donc là, on va aller dans ce dossier Go. Tu peux créer n'importe quel dossier. Tu peux te créer un dossier… Alors du coup, non, il n'existe pas. C'est ça ? Il faut le créer, en fait. Ouais, il faut le créer, ouais. Ok. Et donc, alors… Attends, on ne va pas trop vite. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir un peu avant Go. Tu vas faire « mkdir –p » et là, tu vas mettre « go slash src ». Et donc, en fait, dans « src », vous allez avoir toutes les sources de vos projets. Go, en fait, c'est un montage comme ça. Ce qui est intéressant dans ce dossier « go src », donc dans le dossier « go », vous allez avoir des distributions, vous allez avoir « go slash bin », donc c'est les binaires qui sont compilés par l'ensemble de ce que vous installez. Ouais. Et ce qui est assez intéressant dans le « src », c'est que quand vous allez aller chercher, tout à l'heure, on parlait de la notion de package, vous allez aller chercher ces packages. En fait, il va vous créer un dossier dans « src » qui s'appelle « github.com slash le nom d'utilisateur github slash le nom du paquet ». Et c'est comme ça, en fait, qu'il va retrouver ses petits. Et du coup, il fetch le git directement ? Il fetch le git directement, ouais. Donc, il clone le repository en local ? Exactement. Via git ? Via git, ouais. Après, on ne va pas parler de la gestion des dépendances en tant que telle, parce que là, ce serait l'objet d'une bonne heure pour bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais pour rappel, en fait, c'est un petit peu comme en C. Vous êtes sur du compilé, donc maintenant, on a des outils GoPKG, donc avec DEP, qui permettent d'aller chercher les dépendances. Avant, dans les projets en C, il fallait faire un dossier vendor dans lequel on envoyait les fichiers sur le dépôt. Enfin, tu vois, on était obligé d'envoyer les dépendances sur le dépôt pour être sûr que ça compile. Normalement, c'est une bonne pratique. Alors là, on peut en parler longuement et ça va irisser encore une fois les poils de tous ceux qui font du PHP, du Node, etc. Mais quand vous êtes dans des systèmes, par exemple, qui sont des systèmes très sensibles, notamment des systèmes si vous bossez à la défense ou sur des systèmes comme ça, les vendors, en fait, vous êtes obligés de les commettre, si on met tout en français. Vous êtes obligés de les comiter dans votre dépôt pour une seule raison, c'est que votre build doit tout le temps fonctionner, quel que soit le fonctionnement. Même si NPM est mort, il faut que tu puisses builder. Exactement. Et donc, justement, en parlant d'NPM, rappelez-vous le fameux, j'en parlais avec toi, le strpad. Donc strpad qui permet de rajouter des caractères blancs avant ou après une chaîne, avait été supprimé par NPM pour x ou y raisons et ça avait foutu une grouille, mais partout, même sur les sites gouvernementaux et tout, parce que tout le monde utilisait NPM et ne pensait pas que les auteurs de la plateforme pourraient supprimer les trucs. Toutes les usines de build ont pété les unes après les autres. Tout a cassé. Du coup, même GitHub avait fait un... GitHub, GitLab, tout le monde avait fait des... Même les Trevis, les CircleCI avaient fait des posts là-dessus, en faisant le pic de consommation qu'ils avaient eu, parce que tout était en fail chez absolument tout le monde. Donc c'était assez rigolo. Merci SlackMagic pour le follow. Et on a Naligard qui nous dit, on doit donc regrouper tous ces projets au même endroit ? Exactement, exactement. Pour le moment. En fait, pour le moment. En fait, comme je disais, on a un chemin qui va être go slash src slash github slash le nom de l'utilisateur ou de l'organisation, pardon, slash le nom du projet. En réalité, tout va se passer ici, c'est-à-dire que l'autre projet est systématiquement sous un gestionnaire de version. Un contrôleur de code source. Voilà, exactement. Et donc, du coup, comme il est forcément dessus, il suit toujours cette nomenclature. Moi, par exemple, chez Sys, je suis sur go slash src slash github slash sys. Et on a à l'intérieur tout l'ensemble de notre code base. Oui, mais après, ça paraît logique, parce qu'effectivement, comme Dine Ligard qui dit, magnifique, vous savez ce que je pense de NPM. C'est vrai que NPM, du coup, comme tu mets ton projet où tu veux, que tu peux avoir 12 000 projets sur ton disque dur et qu'à chaque fois, tu as un package.json qui va créer un répertoire node module dans lequel il va télécharger la terre entière avant de pouvoir builder ton projet. C'est vrai que ce n'est pas très logique d'avoir autant de duplications. Par contre, du coup, ça implique que tu as toujours la dernière version, quoi qu'il se passe. Alors, ça, c'est... Justement, après, on a un gestionnaire de dépendance qui fait que non, en fait, il va aller fetcher les bonnes informations dans le dossier vendor, etc. Ça, c'est assez récent. Dans le monde de la compilation, alors moi, je viens un petit peu des deux mondes, parce que je contribuais jusqu'au dernier, à PHP 5.4, je contribuais sur le cœur du langage, qui est un monde de compilation aussi, vu que tout est codé en C sur le Zen Engine dessus. Mais en fait, dans ce monde-là, normalement, tu fais attention à tes dépendances et généralement, ce que tu as à charger en dépendance, ça doit toujours fonctionner. Dans la vraie vie, maintenant, le développeur d'aujourd'hui aime moins ce côté-là, aime plus ne pas avoir ses dépendances, même pas les comités, tout ça. Donc, la communauté Go s'adapte. Je reviens juste sur le fait qu'effectivement, c'est dans un dossier précis, etc. Ça, c'était une grosse question. C'est une question d'opinion chez Go. En fait, il y a deux questions d'opinion qui se sont posées. Quand on fait du PHP, par exemple, on a un truc qui s'appelle les conventions de codage. C'est-à-dire que c'est un truc, tout le monde en parle. Ah, les gars, on n'a pas de convention de codage, etc. Par chance, il y a des choses comme Codesniffer qui t'obligent à avoir les mêmes. Il y a des super éditeurs comme PHP Storm de chez IntelliJ, un petit peu de pub au passage, mais vraiment de très bons éditeurs. Même pour Go, d'ailleurs, l'éditeur, il est fantastique là-bas. Il consomme beaucoup de mémoire par rapport à un Visual Studio Code, mais il est très bon. On avait toujours cette question dans les équipes PHP, même voir Java, comment on va conventionner ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme JavaScript. Tu peux mettre des espaces avant, après, ta virgule où tu veux, etc. Et là, en fait, chez Go, c'est une opinion. Soit on suit l'opinion globale et finalement, il y a tout un système qui permet de coder d'une seule façon, de nommer d'une seule façon. Le nommage, c'est pareil. C'est-à-dire que les majuscules ont une portée publique. On va le voir un petit peu après, si on a le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses en introduction à dire. Il y a tout ce système-là. Et du coup, c'est vrai que tout est dans un dossier. C'est-à-dire que si je viens sur ton poste, en réalité, j'aurai la même nomenclature que sur mon poste de travail. Et du coup, rapidement, en tant que développeur, programmeur, codeur, ingénieur, ou faiseur de magie, ou kiffeur de licorne, vous appelez ça comme vous voulez, il y a plein de mots. Mais je me retrouve direct. Là où quand on arrive sur un autre projet, tu as mis ça dans le dossier projet, project, il y a un P majuscule, il y a un S, il n'y a pas de S. En fait, là, chez Golan, on ne se pose jamais la question. Parce qu'en fait, tout est structuré de la même façon. On arrive simplement, la question souvent, c'est qu'on fait un petit écho du GoPass. Et puis, on va dire, OK, tu as mis ça où ? Et on est parti. Et tout le monde est toujours dans les mêmes conditions. Et quand on ouvre, si j'ouvre ton Visual Studio Code, finalement, à peu de choses près, des extensions sur le Markdown, des trucs comme ça qu'on va avoir de différents, généralement, tout de suite, je vais m'y retrouver. Peut-être la Zerty QWERTY. En fait, ma seule question, c'est souvent la Zerty QWERTY qui me pose un problème, mais plus du tout la nomenclature du projet parce que ça va très, très vite. Oui. Alors, on a Seb Bonnet, Cédric. Salut, Cédric. Qui dit, ce jeu de Go a l'air vraiment plus compliqué. Oui, c'est vrai. Seb qui acquiesce sur NPM. Oui, je pense que... Seb est DevOps. Donc, je pense que NPM, c'est un peu le cauchemar du DevOps. Le cauchemar personnifié du DevOps. Nelligar qui dit donc en Go, c'est aussi installer 45 000 dépendances pour deux lignes de code chacune. Nelligar est troll comme premier travail. Ça marche. Deuxième travail, il fait du PHP. Ça marche. Mais sinon, le premier boulot, c'est troll, professionnel. Alors, on s'impressionne assez vite sur Go. La plupart du temps, quand par exemple, je dois faire un truc qui va poster des choses sur Slack, par exemple en Go, je ne prends aucun package. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les endpoints. Il est très facile de se faire ces petites structures. On va y revenir. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas d'objet. Ce n'est pas de l'objet en Go. C'est du structurel. Donc, un mindset un petit peu différent. Avec des interfaces, avec des gestions d'interface qui sont des interfaces induites. Mais on reviendra sur la terminologie exacte. Et effectivement, quand on a besoin de quelque chose, on va chercher les paquets externes. Mais les paquets externes sont normalement... En fait, un programme Go, ça part de 4-5 lignes. Et 4-5 lignes, on peut déjà faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que 4-5 lignes, on peut déjà embarquer des choses statiques. C'est-à-dire embarquer des binaires statiques comme du zip, des choses comme ça. Et déjà, je ne sais pas moi, zipper tout un dossier, faire des choses qu'on pourrait faire en Shell, mais avec un binaire. Et l'avantage de Go, encore une fois, c'est la cross-compilation. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre machine, vous pouvez cross-compiler l'ensemble des binaires de toutes les architectures de la planète. Pourquoi c'est possible ? Parce que simplement, le runtime est un runtime adaptatif et ce qu'on adapte, c'est le runtime. Et pourquoi ça n'est pas possible en Rust ? Et c'est une bonne chose parce que Rust va utiliser cette différence, par exemple, pour s'adapter au plus proche de la machine. En gros, on peut considérer que Rust, on va être sur une installation un peu macOS, qui est faite pour le matériel, alors que Go, on va être un peu plus dans la terminologie de chez Windows, on va fonctionner sur plusieurs matos. Mais effectivement, si jamais tu veux faire un projet, je regarde juste comme ça sur mon poste, sur un projet réel, du monde réel. On va dire, par exemple, je prends ce qui permet, dans notre entreprise, de gérer les channels et je vais regarder l'ensemble des dépendances. Par exemple, j'ai 14 dépendances parce que quand je vais devoir travailler avec des choses comme... En plus, il y en a que j'ai créées, mais quand je vais devoir travailler avec une librairie de log, du coup, je vais télécharger ma librairie de log. Vous avez pareil en JS et en PHP avec du monologue. Quand je vais travailler avec... Nous, on travaille beaucoup sur les trucs lents avec du RabbitMQ, je vais aller chercher un package qui me permet de gérer le protocole à MQP, etc. On va exporter les données en Prométheus pour avoir des courbes, etc. Donc, je vais avoir un package. Mais ouais, de toute façon, on est dépendant d'une codebase existante. Oui, forcément. Salut Christophe, qui nous disait Hello World. « La convention de codage, c'est la mort de la créativité technique. » C'est marrant parce qu'on peut y entendre un troll là-dessus, mais en fait, oui. C'est-à-dire que quand vous allez faire... Je pense qu'on est tous des créatifs quand on est développeurs, programmeurs, etc. Avant tout, on a envie de créer, on a ce besoin de créer. Puis après, il y a le niveau de perfectionnisme qui arrive ou non. Mais quand on part un tableau, je ne vais pas dire malheureusement, parce que je n'en sais rien, mais du bleu, c'est du bleu, quoi. Et en fait, il y a des conventions où alors si le tableau est carré, on ne va pas pouvoir dépasser. Alors, il y a plein d'artistes qui se permettent, etc., comme dans le développement. Et là, en gros, c'est pareil. En fait, on va cadrer la productivité, cadrer la créativité. Productivité, créativité, c'est marrant de les mettre côte à côte, parce que normalement, c'est un petit peu à l'ouest. Mais disons qu'on va arriver, si tu veux, à cadrer ça. Et vraiment, on va tous coder pareil. Mais par contre, ce qu'on va faire dedans, c'est là où on peut exprimer un truc un peu différent. Oui, pour ça. Et puis, je me souviens de projets qui auraient eu besoin d'avoir un petit peu de conventions de nommage et de codage. Je me souviens notamment d'un projet en Java, qui était pour une entreprise française dont on tera le nom, mais qui gère des trains. Ouais. Et je ne sais pas qui c'est. Pardon. Et j'avais fait une analyse qualimétrique sur la base de Codjava, et la fonction qui avait la plus grosse complexité cyclomatique s'appelait « Fusion-moi ce bordel ». Et là, quand tu arrives en face à ton client, que tu as dix mecs en face de toi et que tu leur dis « Bon, alors il faut absolument refactorer Fusion-moi ce bordel, parce que ça le fait moyen. » Mais je pense qu'avec une bonne convention de collage, ne serait-ce qu'en général, on aime bien au moins nommer en anglais. Ouais. Je pense que ça t'arrête aussi un peu dans ta créativité parfois un petit peu négative que tu peux avoir. Alors là, justement, il y a deux mondes. Ça, c'est très, très bizarre, parce que moi, je venais justement de langages sur lesquels j'avais pu contribuer, rubis avant, PHP après, etc. C'est des moteurs, les moteurs. Je trouvais les gens qui avaient fait les moteurs assez brillants sur ce qu'ils avaient fait. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'en gros, comme on a des interfaces qui sont des interfaces implicites, en fait, c'est un langage qui est fortement typé. Dès lors où c'est un langage qui est fortement typé, on ne peut pas croiser une chaîne de caractère avec un entier non nul ou des choses comme ça. Il va falloir les métamorphoser. Et en les métamorphosant, alors souvent, on appelle ça caster. Mais en réalité, on ne caste pas vraiment ces valeurs-là. On en crée de nouvelles. C'est-à-dire, si on a une première variable qui s'appelle ma chaîne de caractère, dedans, ce sera toujours ma chaîne de caractère. Par contre, la différence avec des langages un peu fonctionnels, c'est que ma chaîne de caractère, elle est quand même, malgré tout, variable en taille. Et c'est ce qui permet une grosse souplesse en Go. C'est comparé à certains langages compilés où vous allez dire j'alloue trois octets pour une chaîne de trois caractères, etc. Trois octets si je suis en UTF, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Là, en Go, vous n'avez pas de souci. Par contre, ma chaîne de caractère ne va jamais devenir ma chaîne de caractère qui contient un entier. Il va vraiment falloir créer une autre variable qui est mon entier non nul, nul, etc. Je vais juste te piquer le jus avant de tomber en rate de batterie. Allez, vas-y. Je tiens un peu. Ce qui serait ballot. C'est bon. Je vais juste faire du bruit au niveau du micro. Donc voilà, c'est des petites notions sur lesquelles il faut être assez clair. On va pouvoir partir sur un premier fichier. Allez. Et c'est là où ça peut être… Est-ce que je passe côté visuel ou est-ce que tu veux faire ça ? Tu peux passer côté visuel. Tu crées un fichier… Open folder. Un dossier dans le Go, le fameux dossier GoSRC. Voilà. Sources… Tu partages après avec un GitHub ? Ouais, je pense que je vais faire. Donc je pense que je vais… Tu peux faire un dossier GitHub dans ces cas-là ? C'est GitHub2Co ou GitHub.com ? GitHub.com. Alors, les plus fiches fous… Donc là, le nom pour l'organisation ? Euh… C'est une organisation avec un nom de fou. De folie. Ah ouais ? T'es dans ça ? C'est Galen quoi. Et en plus, je me suis gouré. Shit. Ça… C'est fait. Ça s'écrivait comme ça. Ok. Non. Ah… Open. Il a fait une connerie. Comment on… On peut renommer quand même depuis là ? Oui. Riener. Il manque un petit S. Voilà. Et ensuite, on va faire Go intro. Ouais. Go-intro. Ouais. Ça m'a l'air pas mal ça. Et nous voilà, dans Go intro. Yes. Super. Avec le Villecomen. Villecomen. On va se faire un petit fichier. Voilà. Et donc là, le premier fichier qu'on va faire, le fichier pour compiler, ça va être un main.go. Main.go. On a Nicolas Poppi pendant ce temps qui nous fait une super blague. Avec la musique de la boucle, ça fait un gogo dancer. Yes. Neligard qui dit « Le typage, je suis bien d'accord. Par contre, l'allocation mémoire, c'est au langage de se démerder. » Et ça se discute. Je pense, en PHP, comme tu es sur un gros serveur, que tu fais du web, que tu as une infrastructure hyper lourde, je suis à peu près d'accord. Après, effectivement, à partir du moment où tu commences à t'amuser à faire de la customisation à fond, parce que tu runes sur un Raspberry Pi ou sur une montre, je pense que tu peux être intéressé par entièrement gérer et contrôler ta mémoire. Oui. Alors, effectivement, en fait, je ne sais pas si… Je pense que… Enfin, je me mettrai à dos pas mal de monde dans la communauté, mais moi, je suis d'accord avec lui sur le point que je trouve qu'à louer la mémoire sur tes chaînes de caractères, etc., quand tu as un bon langage bien compilé et tout ça, ça peut être bullshit. Oui. En fait, je faisais des drones custom, c'est-à-dire vraiment où moi-même, je pilotais à base de go la vitesse de rotation des rotors. J'avais fait un… C'était un atelier qui était fait à une GopherCon. Donc, du coup, Gopher, c'est la mascotte, donc c'est l'espèce de petit truc que… Le machin, là. Oui, c'est ça. Lui. Exactement. Et du coup, en fait, on s'amusait à faire ce genre de choses. Et même à ce moment-là, effectivement, je trouvais ça assez bullshit d'aller dire « je vais à louer », etc., etc. Parce qu'après, ça dépend vraiment de ce que tu mets aussi dedans. Si tu commences à mettre des textes de 3 km de long dans tes variables, de toute façon, et à un moment-temps, ton programme, inévitablement, il met en mémoire au runtime. Il ne va pas le stocker à côté, puis aller le décharger, le charger. Enfin, il fait partie de son runtime. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Et la construction, ne serait-ce que de PHP 7, avec notamment plutôt FPM que les Apache Mode, etc., fait que c'est la même chose. Ce serait un peu overkill d'aller se dire. Et donc, quand je vais nommer… Voilà. Après, j'aime moins le côté, par exemple, dans PHP, du coup, du transtipage, où tu peux passer d'une chaîne de caractères, etc. Parce que ça, c'est souvent dangereux. En fait, ça dépend du niveau de maturité des gens qu'on peut avoir dans l'équipe. Ouais, carrément. Est-ce que j'installe l'extension pour VS Code ? Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Installing. Exactement. Ça va me faire rebooter, j'imagine. Donc là, il n'y a pas 100 extensions. Enfin, si vous utilisez souvent VS Code, il n'y a pas 150 extensions. Ah, puis c'est concis, quoi. Ouais, tout court. Et donc là, on ne voit pas GoLand parce qu'ils ont un moteur qui est à peu près correct. C'est Microsoft ? C'est Microsoft qui a fait la… Qui est éditeur du plugin. Éditeur du plugin. Ouais, Microsoft, ils utilisent massivement… Enfin, en fait, on n'imagine pas à quel point… Très souvent, on se dit que ça vient de Google, c'est Google, c'est fermé, etc. Mais à quel point même Microsoft et puis Amazon utilisent massivement ça. Amazon, c'était les premiers à avoir les Functions as a Service… Les Serverless Functions ? Ouais, c'est ça. C'était les premiers à les avoir en Go, par exemple. Et en Go, soit précompilés, soit compilés à la volée. Même Google ne les a pas encore sur GCP. Ouais, c'est marrant ça. Donc là, ce qui est assez rigolo, c'est que dès le début, si tu passes ta souris sur le petit liseré rouge, on se fait engueuler. Et ça, c'est vachement bien. Le petit liseré rouge. Voilà, juste ici, normalement. Voilà, donc un fichier Go commence toujours avec le nom du package. Ça, c'est important. Et le package principal, c'est toujours le package main. Donc là, il n'y a vraiment pas le choix. Pour avoir une première fonction dans un package main, la première fonction, elle s'appelle main. Et donc là, pour nommer des fonctions, donc des fonctions, c'est des choses avec des entrées et des sorties que vous pouvez rappeler pour ceux qui développent un peu moins. Et donc là, le mot-clé, ça va être funk. Funk ? Voilà. Comme en Swift, pardon. Exactement. Et je regarde exactement. En fait, Swift et Go, même dans l'interprétation, ne sont pas si loin que ça. Et donc, je fais une parenthèse. Il y a une émission qui est montée par un mec qui est très connu, qui s'appelle Just for Funk, qui est une émission qui peut vous permettre aussi de suivre plein de tutoriels sur Go, de rattraper, etc. C'est présenté de façon assez fun. Le mec est super cool. C'est un ancien de la team Go et de la team Google qui est parti maintenant dans une startup en Californie, mais qui continue d'être advocate, en tout cas, du langage. Et donc là, on va avoir la première fonction qui s'appelle main. Oh, funk main ? Voilà. On va avoir les parenthèses puisqu'on n'a pas de paramètres. On va ouvrir une accolade et passer à la ligne. Et donc là, on a la première fonction, juste main. Si on lance ça, il ne se passe strictement rien. Le programme se lance et se... Alors, attends, comment on lance ? Et comment on lance ? Donc là, on va aller dans le dossier. On va dans le dossier. Alors, cd.src.github.pcgm.gointro. Nous y vois une. Voilà. Là, peut-être faire un petit ls pour voir où on en est. Voilà, on a ce fichier-là. On a deux façons de lancer un fichier Go. Un fichier tout seul, un fichier Go. Soit on peut le lancer en faisant un GoRun Goespace Run et le nom du fichier. Voilà. Donc là, tu peux le lancer. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez... Oui, il ne s'est rien passé parce qu'on ne fait rien. On n'a rien dans le programme. Mais par contre, du coup, on n'a aucune erreur de compilation. Sinon, on nous l'aurait dit. Le GoRun, c'est des choses qui vont être lancées par Visual Studio Code pour aller vérifier des fichiers, pour aller refaire de la vérification syntaxique. On va voir tout ce principe-là. Et sinon, on a un truc qui s'appelle GoBuild. Donc Goespace Build. Et donc là, tu peux faire un point, si je ne me trompe pas. Donc là, ça va être le dossier courant. Et donc là, si jamais tu refais ton petit ls, il a compilé pour ta machine le programme qui s'appelle le nom du dossier dans lequel il est à l'intérieur. Et donc là, si tu fais .slash gointro pour lancer un binaire assez classique, et bien là, encore une fois, on n'a rien du tout. Voilà, donc là, vous avez appris les rudiments de Go. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer en Go. Vous avez l'extension, vous avez l'installation, vous avez les trois commandes qu'on utilise le plus, et c'est tout. Après, ça se complexifie dans l'utilisation du langage, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus. Et c'est ça qui est assez pratique avec Go. C'est que là, on est assez facilement parti. Ce qu'on va faire... C'est-à-dire qu'il dit qu'on le lance avec une Pokéball, Pokémon Go. Tu peux. Je pense. Tu peux. D'ailleurs, ça me rappelle un projet qui est encore disponible actuellement. Il y a eu deux projets qui sont sortis sur Pokémon. Il y en a eu un qui était pour farmer, là, pour se faire déplacer sur une carte et tout ça. Il y en a un en Python et il y en a un en Go. Et si vous souhaitiez tricher dans Pokémon... C'était possible en Go. C'était possible en Go. En fait, vous téléchargez le binaire, vous lancez deux, trois paramètres en fonction de votre compte, etc. Et le truc, vous déplacez sur toute la France pendant une semaine, etc. Après, il faut le mettre souvent à jour, parce que forcément, les mecs de Niantic ne sont pas cons. Donc voilà. Quand on veut utiliser un package extérieur, même si c'est un package natif au langage, il n'y a pas de fonction globale. C'est-à-dire comme en PHP, par exemple, si jamais on veut faire du... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Du uppercase. On va utiliser str to upper ou un truc comme ça. Et on va mettre en capital le texte. Là, ça n'existe pas. Là, en fait, il faudra toujours faire appel à un package. Le premier package qu'on utilise... Alors là, je ne vous mens pas, sur mon poste, j'ai lancé un truc qui s'appelle le tour de Golang. Donc c'est tour.golang.org. On vous mettra peut-être les liens sur la rediff éventuellement. C'est un package de formatting. C'est-à-dire qu'ils auraient pu l'appeler Misk, Bullshit, Couteau Suisse, etc. Ouais, c'est Tools quoi. En gros, c'est un peu... Utils. C'est ce qu'on appelle Utils en général. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas pas taper le nom du package parce que ça va être assez marrant. Il va l'autocompléter. C'est pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Là, tu vas directement aller dans la fonction Main. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas appeler FMT, donc le package de formatting. Tu vas faire un point. Et là, je voudrais voir... OK. Donc ça, c'est un truc que je vais vous montrer. J'étais persuadé de ça. Parce que je me demande si je n'ai pas une autre extension installée. Et là, tu vas faire un truc qui s'appelle print, P majuscule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Print et LN. En fait, le but, c'est que là, ça va passer à la ligne suivante. Comment j'avais ? Exactement. Là, il n'y a rien de différent. System.out.println. Voilà. Et entre parenthèses, tu vas mettre des double-côtes et tu vas mettre ce que tu veux. Pourquoi pas ? Hello World ! Alors, il y a deux, trois choses qui sont... Et là, ils ne te complètent pas. Il m'engueule. Il me dit Undefined, FMT... C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, l'extension. L'extension Go est supposée faire l'auto-import. Ouais. Enfin, l'auto-import. Par contre, quand tu as redémarré, j'ai l'impression qu'il t'a redemandé à chaque fois... Non, mais à chaque fois que je commençais à taper, il m'a demandé si je voulais plein de tools en plus. OK. Donc, à mon avis, ça va être besoin des trucs. Il te le recompose ou pas, là ? Euh... Non. Bah non, parce que j'ai fermé les... Ah, c'est celui-ci qui manque, Analysis Tools. Ah. Ouais. Celui-là ? Ouais. Celui-ci, en fait, c'est celui qui va vous permettre... Alors, il y en a deux. Il y a celui-ci qui va vous permettre à chaque fois d'analyser ce que tu es en train de taper et de t'aider à compléter. Donc, il va notamment rajouter les packages qui sont manquants et tout ça. Ah oui, GoLint. OK. Voilà. Et normalement, dedans, vous avez VET et Lint qui sont les choses qui... Si, par exemple, là, tu mets... Attends, il est en train d'installer. OK. Juste après, devant FMT, tu mettras trois tabulations ? Ouais. Alors... Trois tabulations, carrément. Ouais. Donc, j'ai trois petites choses à vous dire rien que sur ce... Attends, attends, attends. On a quelques petits trucs dans le chatroom. Et je me gourde aux fenêtres. On a Nelligar qui nous avait dit tout à l'heure, même en PHP, on n'a pas besoin d'allouer la RAM pour ne pas trop gaspiller. Il y a juste des devs cons qui font de grosses variables et ne nettoient rien. Le transtipage, je n'utilise pas. Ça ne devrait pas exister, je trouve. Christophe qui m'a dit, ouais, arrête de faire ton relou dans l'intégrative terminale. Merci, c'est bon, c'est fait. Nico qui s'est retenu sur la blague Pokémon. Virtanas qui dit, si vous voulez une image mentale de Nelligar, imaginez un petit vieux qui se plaint avec sa canne braquée sur vous. Minotaure qui dit, question, le système de cache du Go s'appelle Trunk, coffre. Go Trunk. Désolé. D'accord, ok. Non, mais c'est Minotaure. Non, non, il n'y a pas de... C'est souvent des blagues cherchées. Il n'y a pas de souci, je cherche à répondre. Et Christophe qui poste du coup le lien de ton tour Golang dont tu parlais tout à l'heure. Ça marche. Et Seb qui spoil. Arrête de spoiler, Seb. Donc là, normalement, si tous les outils sont installés, j'ai deux, trois choses à vous dire. La première chose, c'est pourquoi, en fait, c'est des tabulations en Go. Parce que les tabulations, on peut les régler comme on veut. On a tous les mêmes, etc. Et ça ne consomme pas beaucoup de place. Comparé, en fait, c'est deux octets versus tous les espaces qu'on peut mettre. Et puis chacun va avoir son avis, etc. Premier point. Deuxième point. Lorsque vous voulez rendre une fonction publique d'un paquet, ce qui est le cas dans Format, vous commencez toujours le nom de votre fonction par un P majuscule. En l'occurrence, là, on est dans le package main. Et la fonction main est une fonction un petit peu particulière. C'est la seule. Elle a un M majuscule parce que personne ne peut aller appeler le main du main. Voilà. Le main est à la place du main. Un M majuscule. Non, elle a un M minuscule. Un M minuscule, oui. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est vrai. Quand tu dis le P majuscule, en fait, ça doit commencer par une majuscule. Ça doit commencer par une majuscule. D'accord. Et donc, c'est pour ça que dans le package de Formatting, là, le print commence naturellement par un majuscule. D'accord. Par une majuscule, pardon. Donc, si je fais 3… Et que tu sauvegardes ton fichier… Je fais… Hop là ! Trois. Il m'en fait une. Un, deux, trois. Et je sauvegarde. Voilà. Oh, magnifique ! Donc, là, c'est hyper cool parce qu'en fait, là, vous avez tous les outils pour qu'ils vous reformatent correctement et vous lintent correctement. Et en plus, il vous fait l'ajout de paquets. Si tu veux commenter, tu vas mettre… Je ne sais jamais si c'est slash ou anti-slash. Ça, c'est slash. Ouais. Deux slash. Et donc, là, si tu re-sauvegardes, on ne voit plus l'import. Voilà. Et ça, en fait, c'est assez pratique. C'est beau. C'est des tout petits trucs. Mais ça, c'est permis parce qu'en fait, le moteur interne de Go permet de le faire très, très, très facilement. Il n'y a pas besoin de cent mille outils. Et si je fais mon GoRun main.go, Hello World ! Voilà. Et donc là, on est parti en Hello World. De même que si tu fais un GoBuild et que tu lances… Voilà. Hop. Et que je fais un point slash gointro. Hop. Attends. GoBuild main point… Ah, parce qu'il a renommé main. Pourquoi il a renommé main et tout à l'heure, il l'a nommé gointro. C'est bizarre. Là, je dirais parce que… Parce que ton terminal, c'est très bizarre. Parce que j'ai téléchargé des outils qui font qu'ils ont paramétré un truc spécifique sur le workspace. Si, si, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est bizarre, ça. Ceci dit, je ne l'ai pas encore rencontré. Seb qui dit truc de fainéant, quoi. Exact. Et Nelligar qui dit installer les tools. D'être moderne. Parce qu'on avait fait une émission précédente dans laquelle je parlais d'installer des tools et de réinstaller d'autres tools. Il s'est mis à chanter que… C'est moderne, installer les tools. Voilà. Et c'est essentiel d'ailleurs, je passe un petit message. Je pense que Seb me comprendra. C'est essentiel de faire des tests unitaires et fonctionnels. Je crois que Christophe a la réponse. C'est moi qui ai fait le torchon. Parce qu'il ne fallait pas faire go build main.go mais go build point. Ouais, ok. Et maintenant, si je fais go intro… Voilà. Ok, ça marche. Bien joué. Merci Christophe de suivre. C'est le point vs main.go la diff dans ton build. Oui. Le point vs main.go. Ok. Ok. Ok, ça marche. Bah écoute, là c'est en fonction de ce que tu veux faire. Je ne sais pas comment tu veux clôturer. Est-ce que tu veux qu'on aille un peu plus loin ? Est-ce que tu veux que… C'est vraiment une intro intro ? Ouais, ouais. Bah on va faire peut-être une fonction au moins. Se faire une fonction, un truc… Allez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire deux. Ouais. On va en faire une dans ce fichier-là. D'accord ? Et une autre dans un autre fichier. Et une autre dans un package interne au programme. D'accord. Pour inclure le package et pour comprendre. Ouais, très bien. Il n'y a pas de notion de namespace à l'intérieur du langage go. Il faut le comprendre. Tout est séparé par des paquets. En fait, il faut rester hyper hyper on va dire kiss. Donc keep it simple and stupid. Vraiment, il faut rester le plus kiss possible avec go pour se dire OK et il y a dans le langage, on rencontre après zéro complexité. Donc pour faire une fonction, c'est très simple. La première fonction qu'on va faire, on va pouvoir l'appeler hello si tu as envie. Du coup, on va pouvoir l'appeler func hello. Mais par contre avec un H majuscule. Et non. Non, non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, parce que c'est les publics qui sont H majuscule. Exactement. Quand tu restes dans le même paquet, ça te permet d'utiliser des fonctions qui sont des fonctions totalement privées. Donc là, tu es dans le cadre d'une fonction totalement privée. Et là, on va commencer à s'amuser avec un truc, c'est qu'on va lui mettre... Alors, on ne va pas garder ça, mais on va lui mettre un retour. C'est-à-dire que là, on va faire la première variable. Un return ? Oui. Variable, d'abord. Donc tout d'abord, tout d'abord. Est-ce qu'on type les variables ? On est obligé de typer. Ça, c'est le premier truc. Mais pas les variables. On est obligé de typer la sortie. D'accord. Donc là, entre tes parenthèses et ton accolade, simplement, on va lui dire... Deux points. Non. Juste espace, on va lui retourner une string. Comme ça ? En minuscule. En minuscule. Oui. Donc là, on le voit, il est coloré. Donc là, ça veut dire que si tu commences à enregistrer ton programme... Il va m'engueuler en disant, tu ne retournes rien, ce n'est pas bien. Exactement. L'avantage de l'extension, c'est qu'il va dire... Oh là là, non. Missing return end of function. Exactement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que le premier truc, c'est que tu vas faire return, le mot-clé return. Le mot-clé return, il fonctionne grosso modo comme à peu près tous les langages. Il n'y a pas comme un rubis où la précédente instruction est retournée si on ne met rien. Il n'y a pas de truc bizarre. Il y aurait des trucs bizarres, c'est que string, là, on peut la nommer. Donc on peut faire un hommage de cette variable et avoir une pré-variable de retour. Mais là, c'est un truc un peu plus avancé. Et là, entre double code, tu vas mettre « Hello World ». Donc là, pour tous ceux qui programment, ça va être vraiment du basique. On a créé une fonction, on lui donne son retour, on retourne quelque chose. Et donc là, à la place du « Hello World » d'en haut, tu vas pouvoir utiliser ta fonction comme tu l'utiliserais dans n'importe quel langage. Pas de point-virgule du coup ? Pas de point-virgule, rien du tout. Aucun, jamais ? Non. Jamais, on a trouvé que c'était trop chiant. Et pas de double instruction par ligne, par exemple ? Pas de double instruction. Pas de deux instructions pour la même ligne ? Si, il y a des moyens de le faire. En général, le point-virgule sert à finir une ligne, ou à faire deux instructions sur la même ligne. Exactement. Et là, en Go, il ne sert que pour ça et pour faire des coupures de retour. Mais on le verra un petit peu plus tard. Et donc là, ton programme, on peut le lancer, on peut s'amuser avec, il va retourner exactement la même chose. Allez. On va faire un nouveau run, ça va plus vite. Et le voir. C'est capable. On a Christophe qui dit « Allez, Go Channel pour perdre tout le monde ». Ouais. J'imagine que ça doit être un truc violent. Les channels, ça se complexifie. Il y a des flèches aussi. Il y a des trucs un peu rigolos, mais on le verra. Il n'y a pas de souci. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant Hello World, on va le mettre dans une variable. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la forme simplifiée. Donc une forme qui attribue à la fois le type et la mémoire. Donc là, par exemple, tu pourrais l'appeler… Tu peux l'appeler aussi Hello, on s'en fout. Pas de mots-clés ? Pas var, let, constant ? Non, rien du tout. Hello et tu vas faire un espace deux points égal. Espace deux points égal ? Voilà. Et là, tu vas pouvoir prendre ton Hello World, qui est juste en dessous, le monter et puis appeler Hello. Et du coup, typage dynamique ? Exactement. Alors justement, on va y venir. Typage dynamique, pas exactement dynamique. C'est-à-dire que là, ce n'est pas vraiment dynamique. C'est juste comme le langage globalement, même les interfaces, si on voyait un peu plus loin, c'est induit. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la forme la plus facile et la plus contractée pour pouvoir assigner une variable. D'accord. Mais par contre, le problème de cette forme-là, c'est qu'elle ne te permet pas d'initialiser juste un espace mémoire, un pointeur, parce qu'il y a des pointeurs en Go, sans rien mettre dedans. C'est-à-dire que là, tu as fait une chaîne de caractères et ça marche très bien comme ça. Pour la forme complète des variables, qui est var, espace, Hello, espace égal, on pourrait le faire et même on pourrait rajouter le type. Là, le vet, il t'engueulerait, il te dirait, « Ouais, mais là, ça induit, tu vas perdre le développeur que tu as en face. » Parce que si tu voulais avoir une variable Hello à Nil, donc avec rien à l'intérieur en termes de valeur en mémoire, tu ferais var string Hello. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que tu n'aurais rien du tout, mais tu as une variable que tu peux utiliser. D'accord. Et en fait, c'est surtout pour parler au compileur et lui dire, « Ah, en fait, la variable, elle va être assignée quelque part dans mes conditions, mais je ne l'utilise pas actuellement. » Ok. C'est pour ça que là, je ne perds personne là-dessus, parce que vous allez simplement faire un go-tour et on va vous apprendre toutes les procédures. Et on ne le comprend pas tant qu'on ne l'utilise pas dans des programmes un petit peu plus velus, parce qu'en fait, cette formule-là, on l'utilise assez souvent. Ce n'est pas parce que c'est typé qu'il y a besoin de surenchérir sur remettre string partout. En fait, on perd nettement la verbosité de Java et nettement la verbosité de ce qu'on pourrait avoir en C++, bien que la verbosité, elle vient souvent des generics. Là, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle l'inférence de type ? Je ne sais jamais ce que ça veut dire exactement l'inférence de type. Si, c'est cette formule-là. L'inférence de type, c'est quand tu détermines ton type à partir de la valeur d'initialisation de ta variable. Exactement. Et donc là, si vous reconnaissez un peu les syntaxes, il y a un truc que Swift 5 va abandonner, d'après ce que j'ai vu dans les pull requests chez Apple, c'est que là, à l'origine, si vous êtes en Swift, pour quand même remettre une couche et dire « on va aider nos développeurs », on va commencer à mettre des arro-bases autour des chaînes de caractères et ce genre de choses. Et en fait, ça va vous aider à toujours, au coup d'œil, à se dire « ah oui, c'est une chaîne de caractères ». Enfin là, entre double-côtes, si on ne le sait pas… C'est difficile quand même. C'est un peu du foutage de quelque chose. On est en live ! Nelliger qui te demande quel est le sens du deux points dans le deux points égal. Pourquoi pas juste égal, en fait ? Pourquoi pas juste égal ? Parce que le deux points égal, c'est vraiment la forme pour dire qu'on va déclarer une variable par son type et sa valeur dans la mémoire. Et on la crée, en fait. C'est l'action de création de la variable. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux passer à la ligne juste après. Et tu fais égal ou plus égal ? Exactement. Non, non, égal. Et là, tu vas faire égal et tu fais « iplanet » ou ce que tu veux faire autre chose. Donc là, c'est le cron au-dessus. Bonjour au monde, salut à la planète. Et donc là, pas de souci, en fait, l'égal, c'est que tu vas vraiment assigner la valeur dessus. On a bien « iplanet ». Mais par contre, si tu fais juste le égal et que tu commentes la première ligne, par exemple. Il va m'engueuler parce qu'il va me dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Normalement, rien qu'à la sauvegarde, là, il va te dire « je ne sais pas du tout assigner quoi que ce soit hello ». Alors, le truc marrant, c'est que les variables peuvent être globales. C'est-à-dire que ce hello d'assignation, on aurait pu le mettre en dessous de l'import fmt, par exemple. Là, c'est pour jouer un petit peu avec le langage. On peut avoir des variables globales. Et dans un programme compilé, croyez-moi, c'est super utile. Alors, sauf que là, il va falloir faire du var hello égale machin. Ah, parce que tu ne peux pas faire d'inférence de type en dehors d'une fonction. C'est pas possible. Var hello égale truc. Exactement. Petit CTRL-S. Et non, tu es dans la main. Ok, donc j'ai dit que de la… Ah, mais non, parce que ma fonction hello, la fonction et la variable en le même nom. Ah oui, ok. Donc hello message. Messer. Messer. Hop. 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 Et là, les Athéniens, c'est Athéniens. Bon, en live, on préfère bien tester ce qu'on fait avant de diffuser. Et donc là, on n'a pas de soucis, ça fonctionne. Du coup, en fait, c'est très pratique parce que vous n'avez pas de namespace. Vous êtes dans une notion de gestion de paquets. Le hello message, il est privé tant que le hash est en minuscule. S'il est en majuscule, vous pouvez le réutiliser ailleurs. D'accord. C'était la question de Christophe. Global au package ou au programme complet, je pense. Voilà. Alors, il n'y a jamais de… Enfin, on peut considérer global au programme complet dès lors où il y a une majuscule dans le package main. Puisqu'il est public. Mais vous ne pouvez pas importer, vous ne pouvez pas faire d'import cyclique. C'est-à-dire, si on a un package A, il ne va pas pouvoir importer main qui lui-même importe A. Ça, ce n'est pas possible. Il faut structurer le projet différemment. C'est une façon un petit peu différente de penser les programmes. Il y a vraiment un mindset à choper là-dessus. Il y a les interfaces et les structures, mais on n'est pas dans un langage objet. On n'importe pas des namespaces, mais vraiment des paquets, etc. Il te force à morceler ton code au maximum pour limiter le couplage. Exactement. Voilà. Est-ce que tu souhaites aller un peu plus loin ? Est-ce que tu prends l'argent ou est-ce que tu dis « next » ? Moi, je prends l'argent. On va continuer peut-être la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Éventuellement. Julien n'est pas bordelais, donc il ne l'est pas encore. Peut-être le sera-t-il bientôt. 17 ans. La semaine prochaine ou une prochaine semaine, on pourra se faire ça via Discord. Avec plaisir. Pour cette intro, merci beaucoup. Avec plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine, si je n'ai pas de galère technique d'ici là. La semaine prochaine, si tu es dispo, on pourra tout à fait continuer cette introduction. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, on parlera des paquets. Des paquets, du coup. Ouais. On mettra le paquet. Ouf. On va clore là-dessus. Et du coup, à bientôt tout le monde. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut.